Notre culture à présent et nous nous rendons dans le sud-ouest pour prendre la température du festival Yerifoula en joie. Yerifoula, du nom d'un village de la commune de l'Europénie, autrefois classé jeune rouge, la volonté des fils et filles de la localité de raffermir les liens et promouvoir la cohésion sociale semble porter des fruits au regard donc de la mobilisation observée durant le festival. Kassoum Tony, Victorien Diploni, Christophe Da. Yerifoula révit après une période de troubles due à l'insécurité. La population de retour depuis la réconquête du village offre ce festival dénommé Yerifoula en joie. Cette première édition du festival est un message de joie de la population pour le vivre ensemble retrouvé. Une manière pour réunir tous les fils et filles de Yerifoula en grand-là, pour que nous en parlions de la cohésion sociale, et vraiment pour que la vie qu'on menait avant puisse revenir et ensemble comment faire pour développer nos villages. Mais c'est là pour montrer aux yeux du monde que Yerifoula, qui était jadis considéré comme un Far West, où régnait terreur et tristesse, et aujourd'hui un Havre de paix. Comme ciment de construction de ce Havre de paix, les promoteurs du festival optent pour la cohésion sociale. Cette cohésion est illustrée par ses 48 heures d'animation culturelle, assurées par la diversité de communautés de ce village, passées par bien des épreuves. Après ces épreuves-là, ils ont décidé de se donner la main pour bâtir, par leur localité, un festival pour réunir les différentes communautés, pour partager, pour communiquer. Donc je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui. Pendant ces 48 heures de festival, une association est née. Son nom, Association pour le développement de Yerifoula et des villages environnants. Son rôle est de mobiliser toutes les forces pour relancer l'économie locale et promouvoir le vivre-ensemble.